Bonsoir tout le monde, je suis Cathy Lapierre et je suis chef de service Alerte et Réponse. Je suis épidémiologiste, je travaille à la direction d'épidémiologie des laboratoires de la recherche du ministère de la santé publique et de la population de Haïti. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur la surveillance du choléra. Donc, comme vous pouvez le voir, le PowerPoint sera en anglais et moi, je présenterai en français. Donc, en termes d'historique pour cette surveillance du choléra, en octobre 2010, nous avons eu la survenue du choléra en Haïti et particulièrement dans le département du centre. Et immédiatement, nous avons eu l'épidémi qui se propage dans le département de l'Otibonique et en moins d'un mois, cette épidémi se propage dans tout le pays. A environ 4000 cas par jour, recense par jour. La souche identifiée a été le vibrio choléré, le serotipo O1, le serotipo Gawa, biotip Eltor. Et face à cette situation, le gouvernement, accompagné de ses partenaires financiers et techniques, ils ont élaboré un plan de 10 ans de 2012 à 2022. Un plan sur 10 ans et en trois termes, le moyen terme, le long terme, en fait, le court terme, le moyen terme et le long terme, accès sur trois axes. La mobilisation sociale, la mobilisation sociale, la surveillance épidémiologique et la prise en charge, l'eau et la, en fait, le wash et la sanitation. K'est-ce qu'il faudra retenir? K'est-ce qu'il y a à retenir? Nous avons eu le leadership national. Et vous savez que la souvenue du choléra était en octobre 2010. Donc, ça fait environ 10 mois après la souvenue aussi du catastrophe naturelle et le tremblement de terre dévastateur qui a secoué fortement le pays. Donc, il y avait déjà des partenaires qui étaient présents et sur le territoire qui œuvraient déjà dans les activités, surtout de prise en charge par rapport au tremblement de terre. Donc, ces partenaires étaient déjà présents et ont voulu travailler aussi avec le gouvernement dans la réponse au choléra. Donc, on a eu un leadership à travers la coordination nationale de lutte contre le choléra qui a mis tous ces partenaires-là présents pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour le gain de la population et pouvoir contrer cette épidémie. Nous avons eu aussi l'utilisation, je dirais, c'est une expérience qui n'a pas été appréciée par tout le monde, mais qui a été une expérience payante, l'utilisation de la doxycycline en termes de profilaxie. Et heureusement, nous n'avons pas remarqué, nous n'avons pas trouvé de résistance pour cette drogue au niveau du laboratoire par rapport à la population pour lesquelles on avait utilisé la profilaxie et avec la doxycycline. Nous avons eu aussi des décisions qui ont été prises pour les activités de terrain. Nous avons dû adapter notre surveillance épidémiologique avec une définition de cas assez sensible pour pouvoir prendre beaucoup plus de cas suspects, pour pouvoir recenser beaucoup plus de cas suspects. Nous avons eu aussi la mise en œuvre, la mise en place des EBIRA, l'équipe mobile d'intervention rapide. Ces équipes qui nous ont permis de pouvoir réaliser les investigations atteintes, mais aussi avoir la réponse opportune et aussi une vaste campagne de sensibilisation qui a été réalisée par rapport aux mesures d'hygiène, par rapport à l'utilisation de l'eau chlorée. Donc, la population a été mise au parfum, a été mise au courant de toutes ces pratiques d'hygiène. Donc, on a eu une vaste campagne de sensibilisation. Le laboratoire aussi, qu'il faudra retenir, qui a été le LNSP qui a pu faire les cultures, mais aussi nous avons eu la décentralisation au niveau de quatre régions du pays, le Grand Nord, le Grand Sud et aussi quatre laboratoires régionaux qui peuvent jusqu'à présent faire la culture et aussi la permanence des entrants de labo, la disponibilité des entrants de labo. Ce qui nous a amenés à avoir notre histoire à succès, que je vous raconte là aujourd'hui, l'incidence qui a chuté considérablement. Nous n'avons pas eu de cas confirmés depuis le 4 février 2019, pas de décès non plus, ni suspens, ni confirmés depuis le 4 février 2019. Et nous attendons jusqu'à présent le statut de fruit choléra. Ici, c'est une présentation de l'évolution du choléra en Haïti depuis octobre 2010. D'octobre 2010, nous avons eu jusqu'à date 820 000 cas suspects qui ont été notifiés, et parmi ces 820 000, nous avons eu environ 9800 décès qui ont été notifiés. Mais vous remarquerez aussi qu'en 2011, nous avons eu notre pic au niveau de cette courbe-là. En 2021, nous avons eu 350 cas suspects qui ont été détectés. Donc, vous pouvez voir dans la courbe que 2011, c'est l'année où on a pu recenser beaucoup plus de cas suspects. Mais, comme je viens de le dire, jusqu'en 2022, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de cas confirmés, nous n'avons pas de cas suspects non plus à être notifiés, et de décès non plus, ni de clusters, rien du tout depuis février 2019. Ici, nous présentons le taux d'incidence pour 1000 habitants de la 42e semaine épidémiologique de 2010 à la 12e semaine épidémiologique de 2022. Donc, notre pic et l'incidence, nous avons eu notre pic en 2011, 34.35 pour 1000 habitants, et en 2022, on est à 0 et ceci, depuis 2019, on a été à 0.06. 2020, 0. 2021, on est à 0, incidence 0. Ici aussi, c'est la même situation pour le taux de letalité. En 2010, lors de la survenue de l'épidémie, nous avons eu beaucoup de cas suspects à être notifiés, beaucoup de décès, et beaucoup de décès. Vous pouvez le remarquer, on a été à 2.21 en 2010, et en 2021, 2022, 2020, 38, on est à 0% de letalité. Ici, c'est surtout un focus sur les grandes activités, les grandes réalisations qu'on a pu faire de 2019 à 2022. Par rapport, en fait, le ministère avait remarqué qu'on avait le département du Blanc-Sud qui n'avait pas notifié de cas depuis tantôt une année en 2018, et on a fait un pilote où l'on a implémenté une stratégie où l'on recherchait, parallèlement à la surveillance du choléra qui se réalisait au niveau des centres de traitement de diarré gu, une surveillance, je dirais, une stratégie de recherche de vibré au choléré dans les diarré gu, non-cholériformes. Donc, cette diarré ne répondait pas à la définition du cas. Nous avons réalisé ce pilote en 2018, et parmi cette diarré qui ne répondait pas à la définition du cas, on a pu trouver trois cas confirmés. Donc, avec ce résultat pour Blanc, nous avons implémenté cette stratégie au niveau de tout le pays. Donc, cette stratégie avait comme objectif principal deux grands objectifs principaux. C'était, en premier lieu, renforcer la surveillance épidémiologique du choléra à travers la recherche de vibré au choléré dans les diarré gu ne répondant pas à la définition du cas, ce pour pouvoir nous aider à documenter l'élimination de la maladie dans le pays. Mais, en deuxième lieu, intensifier, amplifier, je dirais, la collecte d'espécimens qui permettra une meilleure gestion de l'information et aussi la prise de décision sur les modèles d'intervention. Comme méthodologie employée pour cette stratégie, comme je viens de le dire, nous avons continué avec la surveillance épidémiologique au niveau des CTDA. Les CTDA, ce sont les centres de traitement de diarré gu. Ensuite, c'est aussi une surveillance passive, mais qui s'est adjointe à la surveillance précipi. Précipi, c'est un projet du laboratoire qui vient en support à la surveillance épidémiologique. Donc, ces sites précipi, nous avons 15 sites précipi qui faisaient déjà la collecte de diarré gu. Donc, dans cette méthodologie, ils devraient, en fait, normalement, les sites précipi doivent rapporter, doivent collecter 10 spécimens de diarré chaque semaine. On les a intégrés dans cette stratégie. Ils devront rapporter les 10 spécimens, devront collecter les 10 spécimens par semaine. Maintenant, dans cette stratégie, au lieu de 3 spécimens qui étaient collectés dans le pilote avant, dans le département du Grand Sud, maintenant, nous avons voulu augmenter pour pouvoir avoir beaucoup plus de spécimens. Donc, on a demandé de spécimens, en fait, on a collecté beaucoup, on a demandé aux institutions de collecter environ 5 spécimens par semaine chez les patients, ne répondant pas à la définition du cas de choléra, et aussi ayant plus de 5 ans. Et ces spécimens étaient collectés avec notre staff labo-moto. Le staff labo-moto que je vais vous entretenir un petit peu dans l'autre slide, c'est le staff en support aux activités de laboratoire. Donc, c'est une surveillance passive qui consistait à collecter 5 spécimens par semaine chez les patients de plus de 5 ans et à travers le staff labo-moto. Mais surtout, dans les hôpitaux qui n'étaient pas aussi des CTDA. Nous avions les CTDA qui pouvaient être en charge les cas suspects de choléra, mais ces patients-là ont été, ces spécimens-là ont été collectés dans les institutions qui, en fait, la personne peut venir pour un diagnostic de diarrhée, diarrhée aiguë, et à ce moment-là, on fait la collecte de spécimens pour la recherche de vibrio-colé. Le staff de labo-moto vient en support aux activités, surtout par rapport à cette stratégie, vient en support à la mise en œuvre de cette activité. C'est un staff qui supporte surtout les déportements dans les activités de laboratoire. Ils nous supportent au niveau des visites des institutions. Ils font aussi la formation du personnel in situ. Ils font aussi le transport des spécimens. Il faut dire qu'on a eu beaucoup, le plus gros challenge, ça a été jusqu'à présent, d'ailleurs, et le transport des spécimens. Donc, ce staff est venu en support et nous a aidé grandement à transporter les spécimens soit dans les points de chute au niveau des départements ou bien au niveau du laboratoire national. Mais surtout, ils nous ont aidé dans la rétro-information. Parce que le plus souvent, lorsque ces cultures sont réalisées, les patients pour lesquels on a réalisé les cultures n'ont pas les résultats et ce staff, la BOMOTO, nous aide à faire la rétro-information. En termes de résultats, ici, je vous présente de 2018 à 2021 les résultats qu'on a obtenus à travers cette stratégie. Donc, depuis 2019, nous n'avions pas eu de spécimens qui ont été testés positifs pour le choléra. Donc, les derniers cas qu'on a eu à travers cette stratégie, les trois derniers cas ont été dans le département du Grand Sud et ça a été en 2018. Donc, de 2019 jusqu'à 2022, jusqu'à date, on n'a pas eu de cas positifs. Donc, depuis le 4 février 2019, on n'a pas eu de cas positifs. Mais vous pouvez remarquer qu'on a eu quand même une augmentation de la collecte d'espécimens, du testing, surtout en 2021. Donc, vous pouvez le voir ici. Et à partir, parce que, comme vous le savez, en 2020, nous avons eu la survenue de COVID. Donc, ça a paralysé beaucoup d'activités, particulièrement cette stratégie-là, puisque le staff la BOMOTO devait se déplacer pour aller dans les institutions. Donc, il y avait aussi cette barrière de se déplacer et aussi, l'agence ne pratiquait pas et les patients ne venaient pas aussi nombreux au niveau des institutions. Mais après 2020-2021, vous pouvez voir qu'en 2021, nous avons pu tester environ 4000 spécimens. Ici, c'est une cartographie des sites, des 56 sites qui sont inclus dans la stratégie. Donc, vous pouvez le voir, c'est une stratégie qui est implémentée dans les 10 départements du pays. Comme force et qu'on a pu constate, nous avons pu, je dirais, renforcer notre surveillance. Donc, nous avons pu implementer cette nouvelle stratégie qui nous permet de consolider notre surveillance de choléra. Donc, on continue à faire la surveillance des cas suspects, on continue à faire la surveillance proprement dit du choléra, mais également, nous faisons parallèlement une surveillance aussi à travers les diaries égues. On recherche le vibrio choléré à travers les diaries égues. Et, en fait, cette stratégie est implémentée dans 56 institutions à travers les 10 départements du pays. Et, jusqu'à date, de 2018, 2019, jusqu'à date, nous avons pu tester environ 8900 spécimens de diaries égues. Et, nous avons, comme force, autre force, les quatre laboratoires régionaux qui ont été renforcés, habilités à faire la culture, un laboratoire au niveau de Semac, dans l'antibonite, un laboratoire au niveau du Nord et à Kapahisien, deux laboratoires dans le Sud, deux laboratoires régionaux et du département du Sud, et avec HAS. Et, maintenant, le LNSP est aussi habilité, ils ont reçu la formation pour réaliser les tests PCR. Comme autre force, nous avons aussi l'implémentation d'un système d'alerte-réponse basé sur la surveillance des indicateurs et aussi sur la surveillance des événements. Et, autre force, nous avons nos épidémiologistes qui sont formés, habilités à réaliser les investigations, les activités de réponse, donc ils ont aussi le matériel disponible en leur position. Comme faiblesse, et bon, ce que je vais dire là, c'est bien que tout le monde le sache, nous avons le problème sociopolitique, l'insécurité dans le pays, et parfois le manque de carburant, on ne peut pas se déplacer, tout ça empêche la surveillance de bien réagir. Donc, des fois, on ne peut pas se déplacer, en fait, les patients ne peuvent pas fréquenter les institutions, il y a le manque de carburant, tout et tout qui empêche que, qui, en fait, une des faiblesses est de notre surveillance. En termes de perspective, ce que nous proposons, c'est de maintenir cette stratégie de recherche parallèlement à la surveillance du choléra. Nous proposons la recherche du vibri au choléra. Donc, la maintenance, en fait, la disponibilité en permanente des entrants de labo, la disponibilité aussi des ressources humaines et financières et les milieux de transport qui doivent être disponibles, les milieux de culture également qui doivent être disponibles. Aussi, le système de communication qui doit être garanti, parce que, vous savez, la surveillance épidémiologie ne peut, ne saurait fonctionner sans, en fait, la communication en Internet, mais aussi un système de transport pour, en fait, les spécimens vers le LNSP qui soit efficace. Des fois, vous avez les problèmes d'insécurité, les spécimens sont bloqués au niveau des points de chute et ne peuvent pas arriver au laboratoire national ou bien ne peuvent même pas arriver au laboratoire régional. Donc, nous proposons que nous ayons un système de transport qui soit efficace. Nous voudrions aussi renforcer les interventions, surtout en cas de possible réintroduction du vibrio dans le pays à travers un plan de contingence qu'on est en train d'élaborer. Il y a déjà les prémices qui ont été y bâties. Donc, on a commencé avec l'élaboration de ce plan de contingence. Donc, nous proposons le renforcement des activités. L'implication formelle de, en fait, de la communauté à travers la surveillance épidémiologique à base communautaire, nous avons notre plan de CEBAC, surveillance épidémiologique à base communautaire, qui est déjà validée par le ministère, qu'on est en train de réviser afin de pouvoir permettre à la communauté de s'impliquer dans la surveillance. Le maintien et aussi le renforcement de la surveillance environnementale que, comme vous le savez, l'introduction de l'épidémie a été faite, surtout à partir de la rivière qui relie le département du centre de l'antibonique. Donc, nous proposons que l'on continue, consolide et continue cette surveillance environnementale. et pour finir, travailler à la documentation et pour obtenir le statut de choléra indemn pour le pays. Merci beaucoup. Applaudissements